Oh ! C'est donc toi, le fameux mercenaire dont j'ai entendu parler. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de ma femme, mais je suis incapable d'aller sur sa tombe. C'est parce que le cimetière du bidonville a été envahi par des créatures dangereuses. Dis-moi, est-ce que je pourrais te demander d'aller prier sur la tombe de ma femme à ma place ? Ça ne me dérange pas. Je te remercie. Le cimetière est en bas de la rivière. Par contre, d'après ce qu'on m'a dit, il est probable que la porte ait été fermée à clé. C'est sûrement pour empêcher que les gens se fassent attaquer par les créatures. La clé du cimetière. On pourrait peut-être demander à Odds ? Nous avions à l'époque interviewé quelques-uns des enfants de... ... ... ... ... ... Si c'est un ticket argenté, t'en as un gratuit. Si c'est un ticket doré, t'en auras mille. Pour diverses raisons, on avait arrêté de jouer à brise-boîte. Mais on a enfin recommencé. C'est grâce à toi, Cloud. Ah, j'y pense. Il y a un vieil homme à l'air triste devant le centre communautaire. Je crois qu'il a besoin de toi, Cloud. Laissez-moi deviner. Vous cherchez la clé du cimetière ? Vous avez beaucoup de chance, tous les deux. D'après ce qu'on m'a dit, un célèbre voleur l'a piqué à la Shinra. Il l'aurait remise à Mogui, alors elle doit être quelque part dans sa boutique. Dis, se pourrait-il que tu aies la clé du cimetière par hasard ? Bien sûr que oui ! On trouve tout dans ma boutique, Kupo ! Merci beaucoup ! Grâce à vous, je commence à avoir plein de médailles, Kupo ! Je sens que je commence à avoir le pouvoir de rendre les gens heureux, Kupo ! Tant mieux pour toi. Allez, Cloud, essaie d'être un peu plus joyeux. Ok. Tiens, essaie de me rendre heureux pour voir. Que je m'amuse et que je puisse rire, moi aussi. J'ai pas encore assez de médailles, Kupo ! Oh là là, mais c'est grave, ça ! Cloud, il faut qu'on aille en chercher. Bon courage, Kupo ! Je me fais trop d'idées. Un ami à moi m'a dit qu'un mercenaire l'avait sorti. Un ami à moi m'a dit qu'un mercenaire l'avait sorti. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai. Je dois me concentrer. C'est fini pour toi. Adieu. C'est vraiment pas le moment. Ah ! Je vais déjà te soigner. C'est celle-là. Cloud, tu pourrais faire une prière, toi aussi. Non, c'est bon. Retournons plutôt voir l'âme. Une fois de plus, vous m'avez rendu service. Voici votre récompense. Pour tout vous dire, je dois beaucoup à cet homme. Et puis maintenant, je vous dois beaucoup, à vous aussi. Voici un gage de ma gratitude. Acceptez-le, s'il vous plaît. Nous avons nettoyé la tombe de votre épouse, et nous avons prié pour vous. Ah ! Je vous remercie tous les deux. Grâce à vous, je me sens beaucoup plus serein désormais. À vrai dire, j'avais quasiment abandonné l'idée de me recueillir sur sa tombe. Mes vieilles jambes ne me permettent plus de me déplacer comme avant, voyez-vous. Mais je voulais quand même y aller une toute dernière fois. C'est justement au moment où je réfléchissais à ça que vous êtes venu me parler. Je pense que là où elle est, ma femme a compris que j'étais désormais trop vieux pour tout ça. Ne dites pas ça ! Voici la clé du cimetière. Rendez-la à Moggy. Mais vous savez bien que je n'ai plus la force de faire ça. Oui, allez la rendre vous-même. Je veux bien, mais ça vous coûtera 5000 kills. 5000 kills ? L'argent, l'argent, vous ne pensez qu'à ça. Très bien, j'ai compris. Je n'utiliserai plus jamais vos services. La clé, je vais aller la rendre moi-même. Mais quelle misère ! Voilà donc le monde que la Shinra nous promet. Ville rejetons du culte de l'argent. Mais non, les enfants n'y sont pour rien dans tout ça. Il va falloir que je reprenne du service. La destruction du réacteur matron...